... Le plus difficile pour ces jeunes collégiens aura été d'apprendre à marquer le rythme avec ses mains et son corps tout entier. Autrement dit... Les percussions corporelles et les corpussions corporelles. Apprendre déjà les percussions corporelles, pour moi ça a été assez compliqué. Les percussions corporelles ? Oui, parce qu'on n'a pas l'habitude d'en faire des percussions corporelles. Aussi dur à faire qu'à dire, donc. Mais il en faut plus pour arrêter les chougachaks. De gauche à droite, Lola Bay, Clélia Vega et Nadia Simon. Non mais c'est du travail, quoi. C'est vrai, ceci dit, c'est ça aussi se transmettre. C'est faire comprendre que tout n'arrive pas comme ça. Voilà, il faut travailler pour avoir des choses et tout le monde est capable de le faire. Ils ont été très assidus et puis le résultat, après c'est moi, mais je le trouve génial. En même temps, ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre, je pense, quand ils nous ont vu arriver. Non, ils me disent non. Nous non plus, en fait, on ne savait pas trop. En septembre dernier, le groupe accepte d'animer cet atelier au sein du collège Albert Camus du Mans, à la demande de la prof de musique. Vendredi soir, nous ce morceau-là, on le joue sur nos stompes devant. On sera bien devant la scène, toutes les trois très proches. Et plutôt que de vous mettre tout au fond, loin derrière nous. Un cours optionnel dont l'objectif est de mettre les lèvres dans la peau d'un artiste, interprète, créateur. Ça leur permet vraiment de se rendre compte de ce que c'est que de monter un concert. Que finalement, ce n'est pas juste à apprendre sa chanson par cœur. Par exemple, les paroles, ça ne suffit pas, c'est toute une esthétique. Ces élèves sont prêts à se produire sur scène. En point d'ordre d'une soirée qu'ils n'oublieront sans doute jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada